bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur HM message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous faire un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser un tarot que j'ai trouvé sur aliexpress je le voulais absolument celui là donc les cartes elles sont plastifiées du coup elles prennent pas l'eau voilà elles sont imperméables et en fait c'est je l'ai pas trouvé ailleurs donc je ne sais pas s'il existe ailleurs ou si c'est un truc spécial un petit peu aliexpress j'en sais rien mais je l'ai trouvé là bas je suis très honnête pourtant je suis pas très partisante mais je l'ai trouvé que là bas je le voulais absolument ils ont fait différentes couleurs ils l'ont fait en rose ils l'ont fait en doré ils l'ont fait en argent ils l'ont fait en noir ils l'ont fait en bleu ils ont fait et oui j'ai tout pris bon évidemment j'ai pris toutes les versions d'accord mais là on va utiliser celui là donc là bas c'est tarot deck voilà mais bon il ya peut-être il ya peut-être autre chose moi mais c'est du rider white c'est ils ont repris de toute façon les illustrations du rider white attaque oui c'est bien ce qui me semblait ouais c'est tac ça là donc là ça va être des cartes qui vont fortement glisser parce qu'elles sont hyper hyper plastifiées donc c'est possible qu'on ait des messages qui volent écoutez on va voir allez ah bah non il y en a encore une autre carte que j'ai pas besoin tac c'est des espèces de cartes de présentation dont on n'a pas besoin allez on est parti alors les guides s'il vous plaît on a déjà du message annexe j'en étais sûre là ça a volé dans tous les sens parce que c'est des cartes qui glissent très 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 fort mais c'est normal elles sont plastifiées alors on a le set de couple le set de couple on peut avoir quelqu'un là qui est soit dans le fantasme l'illusion qui ne sait plus quoi faire quoi choisir on peut avoir les rêves aussi alors vous allez peut-être rêver de la personne de votre coeur la personne de votre coeur rêve de vous ne sait plus quoi faire ne sait plus quoi choisir ne sait plus quel coup prendre ne sait plus quel est le bon chemin selon deux choses bon en tout cas il peut y avoir quand même une notion de rêve partagé de rêver de l'un et de l'autre ça c'est ça c'est possible alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo bah non ça vole pas trop là pour l'instant ça va on aura peut-être pas beaucoup de messages annexe bon on a quelqu'un qui sait plus quoi choisir c'est un peu le seul message qu'on a eu il peut y avoir des rêves partagés oui vous même être dans la confusion entre plusieurs personnes bien sûr vous prenez ce qui raisonne le plus est ce que c'est l'autre est ce que c'est vous voilà bon ça vous adaptez à votre situation bien sûr bon pas mais ça pas d'autres messages annexe ok on va faire la coupe tac alors à la coupe qu'est ce qu'on a à la coupe à la 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 on a le set d'épée et on retrouve une tête de coupe à lalalalalala alors il ya des suspicions à mais attention attention au fantasma là et attention au scénario catastrophe que vous pourriez vous mettre en tête ou que la personne de votre coeur se met en tête parce qu'en fait il ya des suspicions de trahison sauf qu'il ya rien de clair ce ne sont que des suspicions c'est à dire on peut avoir la personne de votre coeur qui a peur que vous le trahissiez et qui s'imaginent que vous le trahissiez, ou alors vous-même, vous imaginez que la personne de votre cœur est en train de vous trahir. Sauf que là, pour l'instant, c'est des doutes, il n'y a rien de clair. Et pour l'instant, moi, très honnêtement, la trahison n'est pas du tout avérée. Pas avec ces cartes-là. Donc, ça peut en soulager certains. Ils peuvent se poser la question « Tiens, je me demande si il ou elle est sérieux, si il ou elle n'est pas en train de me trahir. » La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. C'est des scénarios catastrophes, c'est des illusions, c'est du fantasme, c'est être envahi un petit peu par des idées négatives. Mais il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Ce ne sont que des... Ce sont des suspicions et des doutes infondés. On est plutôt là-dedans. D'accord ? Donc, voilà. Il n'y a pas de trahison. Alors, les dites, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, et je le fais toujours au même endroit, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, « L'œil qui voit tout ». Je vous invite à aller vous promener là-bas. Vous promenez sur tous les onglets, communauté, playlist, vidéo. Et puis, comme tous les tirages sont intemporels, eh bien, franchement, n'hésitez pas, parce que j'aborde quand même pas mal de problématiques au niveau sentimental, et je travaille d'une manière qui est complètement différente. Ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés, intemporels, et qui sont sous forme de questions. Et ce sont des tirages à choix, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous pouvez également retrouver sous cette vidéo mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, pour les actus de l'anneau. Instagram, je vous invite aussi à aller voir. Il se passe des choses sympathiques là-bas. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On a le magicien, on a un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être la nouvelle rencontre. Vous avez tous les outils en vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ou la personne de votre cœur a tous les bons outils pour prendre ce nouveau départ. Clairement, voilà. Il peut y avoir de la nouvelle rencontre, encore une fois. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, peut-être parce que là, vous allez vous dire, ah, peut-être que j'ai mis... Je me suis fait des scénarios catastrophes dans ma tête et que l'autre n'est pas du tout en train de me trahir. Ou alors, c'est votre autre qui va se remettre en question. Parce qu'on avait ce message-là ce matin. Ce matin, on avait quand même le masculin qui se remettait en question et qui faisait tomber l'ego et qui s'apercevait qu'il avait été perturbé par sa colère et qu'il y a eu des choses et des actions qui ont été dites, faites sous l'énergie de la colère qui est très mauvaise conseillère. On le sait tous. D'accord ? Donc, voilà, il y a eu une réaction un peu impulsive de la part de la personne de votre cœur, de votre autre. Bon, c'est les messages que j'avais ce matin. Là, ça peut reprendre un nouveau départ ou alors on peut être dans la nouvelle histoire d'amour et quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, vous prenez... C'est pas rare que... Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, on est dans les mêmes énergies que ce matin. Il y a eu une peine de cœur. Il y a eu une peine de cœur. Il y a eu... Il y a eu une blessure au niveau sentimental. Alors, peut-être que l'histoire, elle était assez récente. Bon, assez récente pour les guides, ça peut aller jusqu'à quelques mois. Voilà, est-ce que l'histoire, elle datait depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? Bon, c'était quelque chose quand même d'assez récent et assez rapidement. Il y a eu une peine de cœur. Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui vous a fait mal au cœur ? Est-ce que vous vous êtes fait mal au cœur tous les deux ? Est-ce que... Bon, voilà, il y a eu une peine de cœur en tout cas. Voilà, mais moi, pour moi, ça devrait reprendre un nouveau départ et peut-être qu'il y a eu... Ouais, il y a eu un peu des idées à la mort moelleux. Peut-être de la personne de votre cœur à votre égard. Inversement, peut-être les deux. Enfin, voilà, une peur d'être trahie. Et donc, avant même que ça se produise, eh bien, on s'arrête. Enfin, voilà, il y a eu une espèce d'anticipation très négative, en fait, et très scénario catastrophe, très scénario Spielberg, enfin, très scénario post-apocalyptique, et qui, du coup, nous a peut-être emmenés dans le mur. Il est possible que ces événements ne se soient pas encore produits. Et bon, en vous en parlant, là, maintenant, évitez les scénarios catastrophes. Ne faites pas de suppositions. Quand on se pose une question, le meilleur moyen de savoir, c'est de poser la question à l'autre. Après, si l'autre, il ment, il salourdit son karma, si ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas votre problème. La vérité, elle peut prendre différentes formes, mais il va salourdir le karma. Et ça finira par tomber. Mais au moins, il y a vraiment... C'est marrant, parce qu'on me montre la carte d'un de mes petits oracles que j'ai, qui est la sagesse Ho'oponopono. Et dans la sagesse Ho'oponopono, et c'est un des quatre accords Toltec, d'ailleurs, ne faites jamais de suppositions. Posez la question à l'autre. Je n'en sais rien, moi. Il commence à discuter avec une collègue de travail. Bon. Posez la question, est-ce que tu es attiré par cette collègue de travail ? Plutôt que de s'imaginer qu'il se passe des trucs derrière votre dos, posez la question. Appartient à l'autre de vous dire la vérité ? Il vous dit non. Bon, ben voilà. Si ce n'est pas vrai, ne vous inquiétez pas, ça va tomber derrière. Mais au moins, vous avez laissé la possibilité à l'autre de vous dire la vérité. Tu m'as fait un cadeau. Quelles étaient tes intentions ? Ben, pose-moi la question. Je te répondrai. Je te dirai la vérité. Après que tu me crois ou non. Moi, en attendant, mes intentions, je vais te les donner. Voilà. Ce genre de choses. Vous voyez ? Non, mais c'est parce que j'ai vécu ça dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a prêté des intentions qui n'étaient absolument pas les miennes. Et il a supposé des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque. Mais complètement à côté de la plaque. Et je soutiens mordicus que c'est complètement à côté de la plaque et que c'était totalement injuste de me cracher à la gueule alors que j'étais dans des bonnes énergies et dans des belles intentions. Je ne supporte pas l'injustice. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais pose-moi la question. Je te répondrai. Au lieu de faire des suppositions, pose la question. Après, libre à l'autre de dire la vérité ou non. Mais s'il ne dit pas la vérité, ça tombe derrière. Ça tombe derrière. Donc là, il y a vraiment une idée de ne pas faire de suppositions pour laisser à l'autre la possibilité de dire la vérité. Il y a vraiment une idée plutôt que de se lancer dans un scénario catastrophe. Mais il y a eu une peine de cœur. Il y a eu une peine de cœur. Et si ce n'est pas encore arrivé, les guides essayent de vous éviter cette peine de cœur. De ne pas commettre cette erreur-là. De faire des suppositions. Dans un juste équilibre. Dans un juste équilibre des choses. La justice universelle. Si l'autre vous ment alors que vous lui avez laissé la possibilité de vous dire la vérité, les foudres karmiques, elles vont tomber. Ce n'est pas la justice humaine. La justice humaine n'est pas infaillible. La justice universelle, par contre, elle l'est. Là-haut, ça voit tout. Ça voit tout. Ça voit les intentions. Ça voit dans quelles énergies ça a été fait. Ça voit si ça dit la vérité. Si c'est un mensonge. Si c'est carré avec l'âme. Ça voit l'ensemble de nos vies. C'est carré de chez carré. Si cette personne, elle vous ment, la justice universelle va tomber. Va tomber. La vérité finira par éclater au grand jour. Vous n'allez pas vous en faire. Mais vous avez laissé la possibilité à l'autre de vous dire les choses. Sans faire de suppositions. Sans faire de scénario catastrophe. Si ce n'est pas vous qui êtes dans des suppositions vis-à-vis de la personne de votre cœur, le message est pour la personne de votre cœur. Mais là, il va y avoir un retour des choses. Un retour d'équilibre. Il va y avoir une justice qui va être rendue par rapport peut-être à une blessure, par rapport à une injustice que vous avez vécue. Clairement. Il y a vraiment ça. On a l'as de bâton. L'as de bâton, ça peut être la nouvelle passion. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive après une peine de cœur. Mais ça peut être un renouvellement de passion. On est un peu dans les mêmes énergies que ce matin. Il peut y avoir des gros retours parce qu'il y a des grosses remises en question. Ça peut être ça. Pour l'instant, vous ne voyez pas cette personne revenir. Clairement, avec le 2DP, il y a encore des doutes, il y a des incertitudes et il y a vraiment des choses qui doivent s'éclaircir pour pouvoir avoir un peu le fin mot de l'histoire. Il y a un côté un peu comme ça. Mais l'un et l'autre, vous pouvez être dans une période de doutes, d'incertitudes et il y a vraiment une peur de la trahison. Moi, je ressens une vraie peur de la trahison. Certainement, là, sont concernés par le TDJ de ce soir des gens qui ont souffert en amour par le passé, qui ont un passif émotionnel qui est lourd où ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à digérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à guérir et qui ont eu des vraies blessures. Du coup, chat échaudé craint l'eau froide. C'est toujours pareil. Chat échaudé craint l'eau froide. Oui, mais on ne fait pas de suppositions. On laisse à l'autre un petit peu la possibilité de dire la vérité. Après, qu'ils ne la disent pas, il se débrouille avec son karma. Ça, ça ne vous concerne pas. Vous n'aurez pas été en tout cas dans l'anticipation négative. Est-ce que là, il y a vraiment quelque chose ? Mais il y a quelque chose en tout cas qui provoque du doute et qui a besoin d'être éclairci. C'est une évidence. Le meilleur moyen d'avoir les réponses c'est de poser la question et de poser la question à la personne qui est concernée par la problématique pour lui laisser la possibilité de dire les choses. Il y a quand même un déplacement. Il y a un déplacement vers la victoire. On peut avoir la personne de votre cœur qui se déplace jusqu'à vous, qui fait le bon cheminement malgré ses doutes, malgré ses incertitudes vers vous, qui fait son grand retour. Je suis un peu dans les mêmes énergies que ce matin. Mais en tout cas, il y a la vérité. Si cette personne, elle vous ment, de toute façon, la vérité finira par arriver. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça bien, vous êtes juste, vous laissez à l'autre la possibilité de s'expliquer, de dire les choses et que ça s'avère ne pas être la vérité, ça tombe derrière. Ça tombe. Et puis moi, je peux vous en parler en connaissance de cause au plus on monte en lumière, au plus on monte un petit peu en vibration, au moins on a droit à l'erreur. Donc moi, les lois universelles, je les connais. Je ne risque pas de me mettre un pied à côté de la ligne. Dès que je mets un pied à côté de la ligne, il n'y a pas grand-chose. Une petite connerie, ça tombe tout de suite. A partir du moment où ça ne tombe pas dans ma vie, c'est que je suis dans le droit chemin. Moi, on ne me laisse pas. C'est une rigueur de tous les jours. Je n'ai pas le droit de transmettre des messages de sagesse si je ne suis pas capable de me les appliquer dans ma vie. Ça fonctionne comme ça, la médiumnité. Tout le monde espère. Je reçois beaucoup de mails. Ah là là, j'aimerais trop être comme vous. Machin, truc et tout. Oui, 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 oui. Mais c'est de la rigueur. Et c'est de la rigueur au quotidien et dans sa vie privée, dans sa vie intime. À partir du moment où on n'est pas capable d'appliquer les messages de sagesse, on n'a pas le droit de les transmettre. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Vraiment. Donc là, on a vraiment une idée et moi, j'ai vraiment, et depuis toute petite, je n'ai pas le droit à l'erreur. Dès que je mets un pied à côté de la ligne, je suis rattrapée tout de suite. Ça tombe tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc du coup, on reste dans le droit à chemin. Mais c'est pour notre évolution d'âme parce qu'il arrive un moment où quand on est une vieille âme, on n'a plus le droit à faire n'importe quoi. À partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. C'est fini. Au plus, on en sait. Au moins, on peut se cacher derrière l'ignorance. Ça fonctionne aussi comme ça. En tout cas, il peut y avoir un déplacement. Il y a un déplacement vers le triomphe, vers la réussite. Il peut y avoir le retour. On peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous. Ça, c'est possible que vous-même, allez vous déplacer jusqu'à cette personne pour pouvoir voir. Il peut y avoir un côté espionnage aussi. Si la personne de votre cœur a des doutes sur votre fidélité, il peut aller se planquer derrière un bosquet pour aller voir ce qui se passe. C'est impossible également. Ou vous-même, si vous avez des suspicions, planquez la bagnole pour aller voir ce qui se passe. À mon avis, vous ne verrez rien. Les doutes sont infondés. À mon avis, vous ne verrez rien. Il y a vraiment une idée d'anticipation sur un scénario catastrophe. Mais parce qu'il y a eu des trahisons par le passé. On est vraiment là-dedans. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est cool. Elle est sereine. Elle est dans des énergies terrestres. On peut être dans des signes de terre. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour les signes de terre. Et vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être serein. Pour moi, je le ressens depuis le départ. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. Mais on a quelqu'un qui a commencé à se mettre des doutes, des machins, des trucs dans la tête. Il y a un retour au calme. Il y a un retour à l'indépendance. Il y a un retour à sa souveraineté. Il y a un retour de reprendre les règnes de sa vie en main et dans quelque chose d'apaisé, d'équilibré et de serein et qui coïncide avec la réalité terrestre. Franchement, on est un peu là-dedans. C'est chouette. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Pourquoi ça se passe ? Pourquoi il y a eu des doutes ? Pourquoi il y a eu de l'incertitude ? Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a la peur d'être trahi. Il y a la peur d'être pris pour un con pour une conne. Il y a la peur d'être blessé. Il y a la peur de tomber du 20e étage. Il y a la peur que cette personne vous fait miroiter des trucs qui ne vont pas se concrétiser dans la matière. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Et les peurs empêchent de voir clairement la réalité des choses. Mais clairement. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne de votre cœur ? On a le chevalier de Pentacle. Il y a encore une fois une notion de déplacement mais ça peut prendre du temps. Ce ne sera peut-être pas dans les jours à venir. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps parce que le cavalier de Pentacle ce n'est pas le plus rapide du tarot. Il fait brouter le cheval en chemin. Évidemment, il prend son temps. Il a besoin, on a quelqu'un qui a besoin de se rassurer sur ses peurs. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne de votre cœur ? Est-ce que c'est les deux ? Ça peut être les deux. Clairement, ça peut être les deux qui ont des peurs et qui ont envie d'être rassurés. Donc, ça va prendre un chemin un petit peu tranquille. On a le 6 de coupe mais vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. C'est une histoire qui remonte à une autre vie. Déjà, avec le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. On a la nostalgie. On a la personne de votre cœur qui se remémore quand même plutôt que la dispute, la peine, de la séparation. On a plutôt les bons souvenirs que vous avez ensemble. On a quelqu'un qui est en train de se rémémorer un petit peu les vrais beaux moments qu'il y a eu avec vous. C'est-à-dire que ça rebascule plus vers quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire les brouilles, les embrouilles, les disputes, les larmes, la colère, ce genre de choses. Donc, ça se remémore les bons souvenirs. Mais on peut être également soit dans un lien d'âme qui remonte à une autre vie parce que là, on est dans le passé, dans la nostalgie. Donc, il y a peut-être quelque chose de karmique à régler entre vous et c'est pour ça que tous ces événements arrivent entre vous. Soit ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Depuis la maternelle, la primaire, le collège, c'est un ancien amour. C'est un ancien amour qui refait surface dans votre vie. C'est possible. Il y a une notion que les peurs, elles sont liées au passé aussi. Elles sont liées au passif émotionnel de l'un, de l'autre, des deux. On est vraiment là-dedans. Mais tout s'explique. Mais vous en allez vers le triomphe de toute façon. On a le monde. Les peurs vont être mises à mal. Il y a vraiment une idée de communiquer clairement, calmement, posément, pas dans une énergie de rancœur, de colère, de suspicion. On reprend une communication calme et posée. On se dit les choses et avec sincérité. L'amour, c'est aussi une question de confiance. Si on n'a pas confiance, on s'en va dans le mur. Clairement, c'est un petit peu ça. il y a des doutes qui vont être levés et vous en allez vers le triomphe. De toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre. Avec le 6 de coupe plus le monde derrière, vous êtes tranquille. Vous êtes des partenaires de vie. À mon avis, l'univers ne va pas vous lâcher comme ça avec cette personne. Ça, c'est sûr. On a pu le voir. Il y avait des rêves partagés. Il y avait vraiment. J'avais eu le 7 de coupe en message annexe, tout seul, comme un grand, qui est arrivé. C'est les illusions, etc. Mais c'est également les rêves. C'est le monde des rêves. C'est le monde du fantasme. C'est le monde des rêves partagés. Surtout avec une connexion d'âme, avec un lien d'âme. On est dans les rêves partagés. Quand vous rêvez de la personne de votre cœur, sachez une chose, c'est que la personne de votre cœur rêve de vous aussi. On est vraiment là-dedans. Ensuite, il y a eu des suspicions, des doutes concernant une éventuelle trahison qui n'est pas fondée. Qui n'est pas fondée. Mais clairement, clairement, ce n'est pas fondé. Ce sont des peurs illusoires qui vous bouffent la vie, qui remontent à un passif émotionnel. Vous avez peut-être tous les deux peurs et ça remonte, c'est lié au passif émotionnel. Mais en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est pour ça que ça va trouver sa résolution. On a le chevalier de bâton. Bon, il va mettre un coup de collier là-dedans. Ça, c'est merveilleux. Donc, ça va peut-être revenir un petit peu plus rapidement. Alors, non, d'accord. Les guides me disent Ah bon, pardon. Excusez-moi, les guides. Non, non. Le chevalier de pentec, il va prendre son temps. Donc, ce n'était pas dans les jours à venir qu'il va y avoir le grand retour de cette personne. Le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand il a eu peur d'être trahi, il est monté sur ses grands chevaux. Et c'est parti en cacahuètes. Ou vous-même, vous êtes peut-être parti en cacahuètes parce que peur d'être blessé, peur d'être abandonné, peur de subir une injustice, peur de tomber du 20e étage, peur d'avoir mal au cœur, peur de tout un tas de choses. Peur de la trahison, peur de tout. Et là, c'est un peu peut-être monté sur ses grands chevaux, mais ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. D'accord ? Mais le grand retour, ce n'était pas dans les jours à venir. Mais il se passe des choses, en fait. Pendant que vous êtes à distance, pendant que vous avez tous les deux mal au cœur de cette séparation. Mais très honnêtement, vous avez tous les deux mal au cœur de cette séparation. Donc, du coup, bon, voilà. Et puis, vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, du coup, alors le retour, par contre, une fois qu'il va avoir lieu, il va y avoir quand même de la fougue. Au niveau charnel et au niveau sexuel, ça va bien se passer. On a du câlin à trois étoiles qui va bien se passer. Bon, c'est bien, tant mieux, je vous le souhaite. Et on a le 4 de Pentacle. Ce qui a à faire tomber, c'est un petit peu l'échéma de pensée limitante. Mais de part et d'autre. De part et d'autre. Il y a vraiment une idée d'avoir du mal à faire des concessions. Il y a une idée de vouloir absolument tout conserver, sans concession. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a peut-être une idée aussi, ce qui a pu créer de la brouille, c'est au niveau financier, au niveau matériel, ce genre de choses. Ça, c'est possible également. Mais en tout cas, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait de part et d'autre. Et vous avez mal au cœur tous les deux et vous êtes destinés à vous réunir à un moment ou à un autre. Franchement, c'est ça. Mais cette rencontre, de toute façon, sur le coup, on peut pester contre l'univers. Je vais faire marrer une copine. Là encore, on peut pester contre l'univers en se disant c'est bien mignon l'affaire, mais il fait chier. Mais ça ne m'arrange pas du tout cette histoire. Moi, je veux un truc flic, un truc normal, je veux un truc évident. Mais en fait, c'est fait pour vous faire travailler de part et d'autre des choses. Mais clairement, mais clairement. Et puis là, je ne serais pas étonnée qu'il y ait du nœud karmique entre vous qui remonte à une autre vie, qui remonte à loin, qui remonte à une autre époque. Et donc, il faut d'abord régler ça avant d'être dans l'amour de l'un et de l'autre et de construire quelque chose en ayant complètement purifié le karma. Mais clairement, mais clairement. En tout cas, franchement, les nouvelles, elles sont bonnes parce qu'on est un peu dans les mêmes énergies que ce matin. Il y a vraiment une idée de s'apaiser, d'apaiser un petit peu le cerveau qui est parti en vrille, d'arrêter de faire des suppositions à la camp et un retour de communication, un retour à l'équilibre et un retour à quelque chose et de ne pas commettre la même erreur. C'est-à-dire que la prochaine fois, vous allez certainement avoir, soit vous, soit la personne de votre cœur, c'est toujours pareil, mais allez avoir le réflexe un petit peu et retenez bien cette guidance, mettez-la en favori si vous avez envie, mais avant de faire des suppositions, posez la question. Laissez à l'autre la possibilité de vous dire la vérité. Il ne vous dit pas la vérité, c'est le seul qui va s'en charger. mais vous, vous n'aurez pas fait de suppositions. Et la vérité, la peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Donc, si l'autre, il doit vous trahir, ça tombera derrière. Enfin, voilà, clairement. Mais laissez à l'autre et à personne de votre cœur la possibilité de répondre d'accusations qui, en l'occurrence, là, sont infondées. Voilà, mais clairement, clairement, ok ? Voilà, chers amis. Bon, ben, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne Lucky Votout. Merci infiniment à tous. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Eh ben, on se retrouve maintenant mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.